Les fables de la fontaine, le mal marié, que le bon soit toujours camarade du beau, dès demain je chercherai femme, mais comme le divorce entre eux n'est pas nouveau, et que peu de beau corps, ô hôte d'une belle âme, assemble l'un et l'autre point, ne trouvez pas mauvais que je ne cherche point. J'ai vu beaucoup d'hymènes, aucun d'eux ne me tente. Cependant des humains presque les quatre parts, s'exposent hardiment au plus grand des hasards. Les quatre parts aussi des humains se repentent. J'en vais alléguer un qui, s'étant repenti, ne poutre trouver d'autre partie que de renvoyer son épouse, querelleuse, avare, et jalouse. Rien ne la contentait, rien n'était comme il faut. On se levait trop tard, on se couchait trop tôt. Puis du blanc, puis du noir, puis encore autre chose. Les valets enrageaient, l'époux était à bout. Monsieur ne songe à rien, monsieur dépense tout. Monsieur court, monsieur se repose. Elle en dit tant que monsieur, à la fin. Lassé d'entendre un tel lutin. Vous la renvoie à la campagne. Chez ses parents. La voilà donc compagne. De certaines filles qui gardent les dindons. Avec les gardeurs de cochons. Au bout de quelques temps qu'on l'a cru adoucie. Le mari la reprend. Eh bien. Qu'avez-vous fait ? Comment passiez-vous votre vie ? L'innocence des champs est-elle votre fait ? Assez, dit-elle, même à peine. Était de voir les gens plus paresseux qu'ici. Ils n'ont des troupeaux nuls soucis. Je leur savais bien dire, et m'attirait la haine. De tous ces gens si peu soigneux. Et, madame, reprit son époux tout à l'heure. Si votre esprit est si hargneux. Que le monde qui ne demeure. Qu'un moment avec vous, et ne revient qu'au soir. Est déjà lassé de vous voir. Que feront des valets qui, toute la journée. Vous verront contre eux des chaînés. Et que pourra faire un époux. Que vous voulez qu'il soit jour et nuit avec vous. Retournez au village, adieu. Si de ma vie. Je vous rappelle et qu'ils m'en prennent envie. Puis sèchez les morts à voir, pour mes péchés. Deux femmes comme vous sans cesse à mes côtés.